Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Boss TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver avec un nouvel invité qui fait partie du casting de la saison 14 de Top Chef sur M6. A 26 ans, il a déjà un beau CV, une formation à l'Institut Paul Bocuse et un premier poste de chef de cuisine dans un hôtel 4 étoiles. Rien que ça et vous l'avez forcément remarqué parce que c'est un personnage haut en couleur de cette saison grâce à son sens de l'humour qui pimente le concours de M6. Bonjour Jean Covillot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Boss TV. Vous participez donc à la 14e saison de Top Chef tous les mercredis soirs sur M6. Alors avant toute chose, comment vous vous êtes retrouvés dans ce concours ? Est-ce qu'on est venu vous chercher ou c'est vous qui avez fait la démarche ? Alors déjà, c'est un concours que je suis depuis que je suis assez petit, les premières saisons. J'étais passionné de cuisine avant mais j'ai toujours vu un petit peu ce concours. Vous avez quel âge pour la première saison ? J'en avais 13 ans quelque chose. Donc 13 ans, vous étiez devant la télévision à suivre. Ça a vraiment mis la cuisine en vin. C'était chouette. Et je suis quelqu'un de, comme vous le voyez, assez expressif, souriant. Et tous mes copains m'ont toujours dit, « Tiens mais Jean, il faut que tu fasses Top Chef, on veut te voir dans Top Chef parce qu'en plus, c'est sûr que tout le monde va se marrer. » Et en vrai, je mûrissais un petit peu le projet. J'y avais pensé. Je voulais faire… Je n'avais pas envie de faire la figuration. Donc j'avais envie d'aller dans Top Chef avec les armes et me sentir prêt et légitime. Et en fait, cette année, ils m'ont envoyé un message. Je le commence à faire pour une petite anecdote. J'ai une de mes amies qui m'a envoyé à 9h dans la matinée une photo comme quoi les ouvertures de Top Chef étaient encore ouvertes fin août. Et je me suis dit, « Ah, peut-être que Jean, c'est peut-être le moment, tout ça. » Et à 14h, un message d'un casteur m'a envoyé un message. « Bonjour Jean, est-ce que ça vous dirait ? » Comme quoi, le destin. Et comment il vous a trouvé, ce casteur ? Alors franchement, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas sur Instagram. Franchement, je ne suis pas très réseau-sociaux. Mon compte Instagram était assez pauvre. Et donc vraiment, c'est les étoiles qui se sont alignées. Parce que pour m'avoir trouvé, vraiment, il fallait le faire quand même. Et quel est le chef sorti de l'émission que vous admirez le plus ? Vous me dites que vous étiez un fervent téléspectateur de Top Chef. Est-ce qu'il y a un candidat qui vous a marqué plus que les autres ? Alors en fait, il y a deux candidats que je garde vraiment en mémoire. C'est Jean-Imbert et Pierre Auger. Pierre Auger, parce que je trouve qu'il a une humilité incroyable. Il a vraiment ce côté assez sympathique avec son petit accent de Béziers. Et je trouve qu'il a vraiment gardé cette humilité dans la cuisine. Et il travaille toujours dans son restaurant. Et je trouve que c'est vraiment la belle image du cuisinier. Et après, c'est Jean-Imbert, je trouve son parcours incroyable. Il a su vraiment… Je trouve que dans ce qu'il propose, c'est des choses qui sont hyper créatives, intéressantes. Là, j'ai vu qu'il avait sorti sa collection de packs avec ses robes Dior. Oui, parce qu'il est chef de Monsieur Dior à la boutique Dior à Paris. Oui, incroyable. Et je trouve qu'il apporte toujours cette créativité un petit peu innovante. Et il fait des choses qui, moi, je trouve assez chouettes. Et Jean-Imbert, il est clivant aussi. Il a des critiques. Vous, vous avez tout de suite été dans le camp des bienveillants à son égard. Oui, en fait, parce que je trouve qu'on peut aimer ou pas aimer les choses. Chacun a sa vision. Et ça, je le respecte tout à fait. Et en fait, j'ai suivi un petit peu ce que les gens faisaient sur… Enfin, ce que Jean-Imbert faisait, ce que les gens disaient sur lui. Et en fait, je le trouve admirable. C'est qu'il n'a pas forcément tout écouté. En plus, il n'avait même pas ouvert. Il avait déjà des critiques. Donc, en fait, je me suis dit, mais laissez la chance aux gens. Et avant de critiquer, avant même qu'il ait pu essayer, ben voilà, laissez aux gens l'opportunité. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a toujours laissé l'opportunité. On m'a toujours laissé une chance de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Et donc, c'est toujours ce que j'essaye de laisser. Vous en avez des critiques, vous, Jean ? Vous en recevez ou pas sur les réseaux sociaux également des critiques ? Ça arrive ? Parce que c'est vrai que vous êtes hyper souriant. On n'a pas envie de vous critiquer. Mais est-ce que ça vous arrive de temps en temps de vous recevoir un petit missile ? Alors, en fait, en vrai, moi, je trouve que j'aime beaucoup rire. Et je trouve que c'est hyper important de noter des résions. Et en fait, il y a des petites choses sur Twitter qui, vraiment, je trouve, sont incroyables. Notamment, par exemple, sur la tasse à café, où là, franchement, il y a vraiment eu des trucs magnifiques. Et genre, j'ai vu un tweet avec ma tête photoshopée sur l'image d'un enfant de 3 ans qui jouait à la pâte à modeler. C'est un peu ça, on va en reparler. Mais oui, ça vous a fait rire. Mais oui, ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'il faut savoir être objectif sur sa performance. Et à un moment, il faut savoir se dire, oui, franchement, ce que j'ai fait, ce n'était pas incroyable. Donc, il faut prendre ça avec le sourire, quand même. Vous avez raison. Et après, voilà, genre des critiques qui sont directes, pas constructives. En fait, vraiment, ça me passe au-dessus. Parce que je reçois tellement de messages de gens qui sont trop sympas et qui m'envoient, franchement, Jean, c'est super cool. C'est une forme de spontanéité. Et voilà, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent des trucs vraiment, vraiment cool. Bon, bah tant mieux. Donc, pour le coup, moi, je fais partie de ces gens hyper chanceux qui n'ont pas de critiques négatives et qui m'atteignent, en fait. Jean Covillon, on poursuit la conversation avec vous et Top Chef et votre tasse à café. Enfin, on a plein de sujets à évoquer juste après les news médias de Damien Canivaz. Salut, Damien. Salut, Sarah. Re-bonjour. Re-bonjour, Damien. On commence les infos médias avec TF1 qui attaque TPMP. Exactement. Et pas qui attaque TPMP, parce qu'effectivement, vous avez inversé deux lettres, là, Sarah. Alors, oui, effectivement, vous avez raison. Selon les informations du Figaro, la Une a décidé de riposter sur le terrain judiciaire contre l'émission animée chaque jour par Cyril Hanouna. Sur C8, TF1 reproche au talk show des attaques répétées contre le like show qu'Alain Chabat avait présenté en deuxième partie de soirée durant la Coupe du monde de football sur TF1. Cyril Hanouna avait, entre autres, critiqué les audiences et affirmait que chaque numéro coûtait pas moins d'un demi-million d'euros. TF1 avait réagi via un communiqué pour indiquer que les chiffres avéraient été faux et que la chaîne saisissait l'ARCOM. À la suite de cette réponse, l'animateur star du groupe Canal a enfoncé le clou en qualifiant le like show d'Alain Chabat de catastrophe industrielle. Jean, vous regardez la télévision ? Et puis Hanouna, le soir ? Moi, je ne regarde pas trop la télé. Ce n'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus à sortir, faire de l'activité sportive. Mon travail est très prenant. Donc, je ne suis pas trop télé. Je n'ai pas de télé chez moi. Ah d'accord. Et vraiment, je ne suis pas hyper doué avec l'informatique. Donc, me mettre en rediffusé direct, je ne sais pas faire. Donc, moi, je ne regarde pas trop la télé. C'est ça, vous êtes un peu jeune dans un corps de... Enfin, non, un vieux dans un corps de jeune. Non, ce n'est pas un peu ça ? Oui, non, mais c'est ça. C'est souvent ce qu'on me dit. C'est vrai ? En tout de bienveillance, hein ? Oui, mais... Non, non, non. La chemise en flannel en témoigne. Non, non, vraiment, ce n'est pas du tout... Je prends ça toujours avec le sourire, parce qu'en fait, c'est drôle, parce que c'est vrai que j'ai quand même des passions de mecs assez vieux. Vous assumez, quoi. Mais ouais, mais après, je me défends de garder mon âme d'enfant. Donc, voilà, c'est toujours... Fensez avec le sourire, et c'est vrai que... Oui, je ne disais pas ça vraiment pour vous. Je sais qu'avec vous, je peux y aller. Vous avez beaucoup d'autodérision. C'est ce qu'on aime ici. Pas de souci. Damien, on poursuit ses infomédia avec les journalistes de la rédaction nationale de France 3 qui montent au créneau. Exactement. La Société des journalistes de la rédaction nationale de France 3 ont publié hier un communiqué dans lequel ils déplorent la façon dont leur chaîne a traité le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Ils regrettent que le soir de la dernière mobilisation, le 19-20, ait ouvert son édition sur un long sujet consacré aux casseurs. Les journalistes auraient préféré que le JT se focalise davantage sur la hausse du nombre de manifestants et l'arrivée massive des jeunes dans les cortèges. Ils déplorent que la violence des éléments radicaux prenne le pas sur les manifestants pacifiques. Mais au-delà de cette hiérarchie discutable, selon eux, de l'information, ils pointent aussi du doigt le traitement général de l'actualité autour de la réforme des retraites. Pas une soirée spéciale sur France 2 ou France 3 avant que la loi ne soit votée. Déplorent-ils, ajoutant que les éditions d'information n'ont pas évoqué la charge des forces de l'ordre, vous savez, sur le carré de tête où se trouvait l'intersyndical. Une démocratie, c'est une police qui sait se tenir comme une information digne de ce nom. Voilà la façon dont ils ont conclu le communiqué. Des dizaines de milliers de personnes, un défil à Paris, on attend même un millier de casseurs. Quel regard vous portez sur le climat actuel aujourd'hui qu'on vit depuis le début de l'année ? Vous avez un regard de citoyen là-dessus. Je m'adresse aux citoyens et peut-être même aux cuisiniers, gérants d'une entreprise qui peut être victime. On sait que le secteur est assez bousculé par ce mouvement, notamment ces restaurants qui se trouvent sur l'itinéraire des parcours de manifestations qui se déroulent parfois avec des heures et des dégradations. Alors moi, justement, j'ai beaucoup de chance. C'est que je n'ai pas de restaurant et je suis un peu chef nomade. Donc, justement, les vitrines cassées, je n'ai pas forcément, comment ça s'appelle, ça ne va pas forcément me toucher. Vous n'avez pas été victime. Et je ne serai pas forcément victime, a priori. Donc, non, je trouve que c'est des sujets qui sont hyper compliqués. Moi, je trouve ça beau, comment ça s'appelle, tout l'engouement et la mobilisation de tous les gens pour défendre des projets qui leur tiennent à cœur. Moi, après, moi, j'essaye de, justement, à travers mon métier, apporter des petits moments de joie, de lâcher prise et de légèreté dans ce quotidien qui peut être assez dur. Morose. Et vous, la retraite, vous ne vous inquiétez pas ? À 25 ans, à 26 ans, est-ce qu'on s'en inquiète de la retraite ? Ah, question piège. Question piège. Non, mais est-ce que quand on est passionné comme vous, parce que c'est vrai que vous êtes passionné de cuisine, est-ce qu'on l'envisage à un moment donné ? En vrai, alors c'est peut-être un petit peu ne pas s'en préoccuper ou remettre le problème à deux mains, mais je suis vraiment quelqu'un qui n'ai pas du tout ce sentiment de travailler dans ma vie de tous les jours et je pense qu'en fait, moi, j'ai la chance de faire un métier qui est vachement beau et qu'on peut faire toute sa vie et en fait, j'ai énormément de chance donc moi, je pense que je ne m'arrêterai pas de travailler parce que c'est un vrai plaisir et puis, on a toujours sa grand-mère ou son grand-père qui continuent à cuisiner donc je me dis, je pourrais faire mon métier pendant encore longtemps et je n'ai vraiment pas l'impression de travailler donc moi, je fais plus mon métier par plaisir et par passion que vraiment par obligation donc je ne peux pas vraiment me comparer à ces gens qui font les manifestations dans la rue, un éboueur, évidemment, ça n'a pas l'air d'être un métier hyper fun et donc l'obliger à travailler deux ans de plus, voilà, je ne suis pas économiste ou politicien donc je préfère être assez... Distant avec ces sujets-là. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont bien plus à l'écoute et placés et positionnés pour en parler de ces sujets-là. Merci. On passe tout de suite à l'interview du Buzz TV. Jean Covillot, vous êtes l'un des participants de la 14e saison actuellement diffusée, saison de Top Chef, j'ai oublié de le préciser, actuellement diffusée sur M6 chaque mercredi soir. Vous êtes dans la brigade de Paul Perret. Comment vous décririez votre cuisine ? Est-ce que vous avez une spécialité ? Moi, je dirais que c'est une cuisine simple, authentique et efficace. J'essaye toujours de trouver les petites choses malignes qui font qu'on se rappelle d'un plat alors qu'en fait, il n'y a pas forcément de produits incroyables dedans, il n'y a pas de technique folle, mais il y a une petite chose un petit peu marrante dedans. Pas de superflu ? Pas de superflu. Alors là, je peux vous dire, ça, ce n'est pas mon truc. Il n'y a pas de show, il n'y a pas avec vous. Non, non. Voilà, moi, c'est l'authenticité et j'essaie toujours de créer une ambiance et justement, j'essaie vraiment de sortir un petit peu la tête des gens de l'assiette et pour, voilà, qu'ils voient que ce n'est pas que la nourriture, il y a plein d'autres choses. Il y a les gens avec qui on partage, l'univers dans lequel on se trouve, l'idée, l'histoire qui est un peu derrière. Et donc, c'est plus… Moi, je veux que les gens passent un bon moment. Donc après, ça passe par le sourire, ça passe par l'assiette, mais il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, c'est ce que j'essaie de faire à travers mes événements, que j'organise plein de petits événements. J'essaie toujours de… Oui, parce que où vous travaillez, je vous coupe, pardon, mais… Pas de souci. Oui, où vous travaillez pour qu'on comprenne et après, vous nous parlerez de vos événements en ce moment. En ce moment, enfin, j'essaie de… Enfin, je m'inscris un peu dans une dynamique de chef nomade. Donc, en fait, je n'ai pas forcément de restaurant ou de lieu où j'officie tous les jours, mais j'organise plein de petits événements un petit peu à droite, à gauche. Et là, en ce moment, j'organise les plateaux télé du chef. Donc, c'est une soirée dans le café-restaurant d'un ami à moi. On met 60 places assises, 3 télés et on rediffuse l'émission Top Chef en direct. Ah oui, c'est sympa. Et donc, je fais un petit plateau télé comme ça, comme le dimanche à la maison. Et le but, c'est… Voilà, c'est d'animer un petit peu ces émissions et de rendre les moments de verdict un peu plus… avec un peu plus de tension. Donc, évidemment, ça crée des moments forts et dont les gens se rappellent, quoi. Et genre, vous attendez quoi de Top Chef ? Est-ce que vous attendez que ça vous apporte une certaine notoriété de façon à ce que vous puissiez ouvrir votre restaurant avec déjà le succès que vous connaissez ? Alors, oui. Moi, j'ai fait Top Chef avec l'idée derrière que ça pouvait apporter énormément de projets, d'idées. Et en fait, ce que je trouvais chouette dans Top Chef, c'est qu'on peut montrer sa personnalité et la personnalité prévaut autant que la cuisine. Ce n'est pas comme quand on va dans un restaurant où, en fait, on ne voit que l'assiette et on ne peut pas discuter, échanger avec le cuisinier qui, au final, est derrière tout ça. Et c'est pour ça que j'ai fait le Top Chef parce que, contrairement à d'autres concours, par exemple, le Tétinger, Bocuse d'Or, mais au fait de France, on est tout seul dans sa cuisine, à travailler. Et en fait, on ne se rend pas compte un petit peu de l'homme qu'il y a derrière. Et c'est ça que j'ai trouvé ça chouette dans Top Chef, c'est qu'on se rend compte et on rencontre vraiment les gens qui cuisinent. Et moi, c'est vraiment important l'homme qu'il y a derrière à chaque fois les plats. C'est toujours important, je trouve. Et comment s'est passé le tournage ? Ce n'est pas forcément évident de tourner, de cuisiner devant les caméras et surtout de répondre aux questions des journalistes en même temps. Comment ça s'est passé pour vous, Jean ? Moi, je suis assez bavard. Oui, on a remarqué. On vous écoute, on boit vos paroles. Non, non, donc moi, je suis assez bavard et puis à la maison, je fais toujours deux choses en même temps. Je cuisine, il y a toujours des gens qui me posent des petites questions. Donc, c'est un truc que je fais assez régulièrement parler et cuisiner. Et après, en fait, moi, je n'étais vraiment pas connu du tout. Je ne faisais pas non plus une cuisine qui méritait des articles dans la presse parce que je faisais un menu entrez plat dessert à 24 euros, bien fait, bon. Mais ça, dans votre région, vous parlez ? Non, dans l'hôtel où je travaillais. Ah, dans l'hôtel à Paris. Oui, c'est ça. Le 4 étoiles. Oui. Et donc, en fait, voilà, j'avais pas du tout pas du tout de... Enfin, j'avais pas l'opportunité de sortir un petit peu dans des journaux pour me faire connaître. En plus, je n'étais pas très fort dans les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit que c'est que du plus. C'est que du plus. Ça peut être incroyable. Et c'est beaucoup de rencontres. Et après, je peux vous dire, quand on sort une tasse à café sur le deuxième épisode, je peux vous dire qu'après, on déstresse direct et on se dit... Parlons-en. C'était un scandale, on peut le qualifier comme ça. Parlons-en, Damien. Vous pouvez Sarah, vous qui adorez l'émission. Voilà. Ce trompe-loi était scandaleux. C'était une arnaque ou pas pour vous, cette tasse à café ? Alors, en fait, je suis vraiment content d'avoir fait ça parce que vraiment, je peux vous dire, ça a détendu tous les candidats. Et on a vraiment parlé du hold-up de l'année. Mais oui, parce qu'elle était grossière. Pour ceux qui ont raté l'épisode, il fallait faire un trompe-l'œil et il faut dire que cette tasse à café, ça se voyait peut-être à 10 kilomètres à la ronde. Ça ne s'agissait pas d'une tasse à café. Ah non, ça ne s'agissait pas du tout d'une tasse à café. Mais honnêtement, je n'ai pas du tout la prétention de vous dire que ça y ressemblait. Parce que ça n'y ressemblait pas. Mais en fait, c'est un petit peu, voilà, un petit problème que j'ai eu en début d'épreuve. En fait, j'avais beaucoup de stress parce que vraiment, quand ils ont annoncé les... En fait, je suis un cuisinier simple et je ne fais pas les trompe-l'œil, la transparence, ce n'est pas du tout des choses qui, moi, me parlent et ce n'est pas des choses que je fais dans ma cuisine de tous les jours. Et donc, en fait, pour annoncer les épreuves, ils ont dit qu'il y a une partie du casting qui va faire kebab et street food. Yes, ça, j'adore. Ça me parle. C'est de la cuisine un peu simple, conviviale. J'ai plein d'idées. Et l'autre partie va faire trompe-l'œil, transparence. Aïe ! Mon Dieu ! Alors là, si je tombe l'astuce, je suis mort. Et après, ils annoncent les candidats. Et là, vraiment, Dani, qui a l'habitude de faire des trompe-l'œil et du show, les deux frères, Hugo, qui est touché dans un 3 étoiles et César, qui est à sa boîte et qui fait plein de choses à vos sièges, je me suis dit mon Dieu ! En fait, ils veulent qu'une chose, c'est que Jean, ils partent et qu'ils rentrent chez lui direct. Et donc, en fait, j'étais hyper stressé. Et en fait, sur les 30 premières minutes de l'épreuve, je n'ai fait que foirer des trucs. Et après, je me suis dit de toute façon, Jean, le visuel, c'est mort. Parce que c'est mort. Donc, on va essayer de faire un truc bon. On va juste essayer que Nina Métier se dise, tiens, franchement, c'est bon, c'est intéressant, c'est un peu laid, mais c'est sympa. Et en vrai, je n'ai pas cherché à faire plus que ça. Et au final, vous avez gagné l'épreuve. Ah oui. Et Nina Métier a adoré. Ah oui. Et alors, pour vous dire à quel point je n'y croyais pas non plus. Et comment les autres candidats ont réagi lorsque vous avez gagné l'épreuve ? Parce que c'est quand même c'est vous. C'est incroyable. En fait, dans cette promo de Top Chef, on est vraiment hyper fair play, hyper bienveillants tous les uns les autres. Et on n'a pas, on n'a vraiment aucune rancœur. Et vraiment, quand ils ont vu ça, ils ont dit, tiens, mais c'est incroyable, le hold up du Jeannot, c'est la folie, quoi. Donc vraiment, il n'y avait pas du tout de choses. Et le truc qui était vraiment drôle, c'est que le chef Etchebest et le chef Guenvielle étaient... En fait, il y a eu vraiment beaucoup de temps entre la fin de la dégustation et le verdict. Et pendant 15 minutes, le chef Vielle et le chef Etchebest nous ont dit, non mais attendez, attention, parce que des hold up, on en a vu. Et le Guenvielle, il ne va quand même pas nous... Et au final, voilà. Et on a remarqué, Jean, c'est que vous sortez, vous avez la fâcheuse tendance de sortir de beaucoup de noms d'oiseaux dans l'émission. Des gros mots, des putains, ça fuse dans tous les sens. Est-ce que vous essayez de travailler ça ? Alors, pas du tout. En plus, j'essaie vraiment de ne pas être quelqu'un de grossier parce que je trouve que ce n'est pas forcément très gratifiant et positif. Mais en fait, c'est pendant la cuisine, je suis vraiment concentré à 200% sur ce que je fais et c'est plus... Vous ne vous rendez pas compte ? En fait, on ne se rend pas compte. C'est trop plein d'émotions qui ressort. Et les journalistes ne vous disent pas sur place, bon, Jean, on se calme ? En fait, il n'y a pas le temps parce qu'on est quand même dans une épreuve, c'est compliqué. Dans le feu de l'action. Exactement. Quel est le candidat que vous craignez le plus dans cette aventure ? En vrai, tous. En fait, vraiment, quand je suis arrivé, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ? Ils ont tous un univers, ils sont tous très, très chauds. Mais en vrai, en fait, ça dépend des épreuves parce que vraiment, tous les candidats ont des univers très, très différents. Et sur un terme particulier, on sait qu'il y a des candidats qui sont bien meilleurs que les autres. Et donc, en fait, c'est plus en fonction des thèmes et des épreuves et pas du tout… Et justement, vous parlez des thèmes et des épreuves, est-ce que vous avez l'intitulé avant ? Parce qu'on a le sentiment, dès que Stéphane Rottenberg présente l'épreuve, que ça y est, vous partez tous sur des idées, vous allez au garde-manger, vous savez sur quoi vous allez partir. Mais est-ce que vous avez l'intitulé de l'épreuve avant l'épreuve ? Alors, en fait, il y a deux choses. C'est qu'on nous donne le thème de l'épreuve un petit peu en avance. D'accord. Parce que vous vous doutez bien d'un point de vue gaspillage, on est obligé d'envoyer des petites recommandations de recettes parce que ça reste de la télé. Donc, il faut qu'on envoie des petites recommandations de recettes. Ils ne peuvent pas prévoir tous les produits du monde. Un homard. Oui, d'accord. Donc, en fait, nous, cette année, on les a eus vraiment un petit peu au dernier moment. Donc, ils avaient trois jours avant. Donc, le vendredi à 20h, on reçoit le thème. Il faut terminer et trouver l'éclair de génie qui peut se faire en une heure et demie, efficace. Du coup, vous pouvez appeler des copains. Vous pouvez tricher. Alors, en fait, après, chacun a envisagé le concours comme vous voulez. Mais en fait, moi, je me suis dit que je n'ai pas envie d'appeler des copains. En fait, justement, j'ai envie de pouvoir rattraper s'il y a un petit truc qui se passe mal. les gens, c'est moi qui suis rentré dans ce concours. Donc, je fais mes places, ce que je sais faire. Oui, parce que vous êtes bonne foi. Peut-être que tout le monde n'est pas comme vous. Je ne sais pas. Non, mais après, c'est comment ça s'appelle. Il n'y a pas de contre-indication. Les gens font ce qu'ils veulent. Donc, en fait, si les gens font appel à un ami, ce n'est pas la tête. C'est juste qu'eux, ils voient le concours d'une autre façon. là, pour le coup, c'est juste comment chacun envisage le concours à sa manière. Et Paul Perret, il représente quoi pour vous ? C'était votre premier choix, d'ailleurs ? Ah oui, moi, c'est Paul Perret. Je trouve qu'il a vraiment un côté très poétique, artiste, et il arrive vraiment à épurer les assiettes. Et je trouve que cette forme de simplicité dans les concepts et épurer un maximum l'assiette, en fait, moi, je m'y retrouve vachement parce que, en fait, j'aime bien que les assiettes, elles soient belles, parce qu'elles sont belles et pas juste parce que on a mis des petites fleurs, on a mis des petits trucs. Et en fait, il m'a vraiment poussé et apporté énormément de choses sur comment faire en sorte que les choses soient évidemment bonnes, mais bon, les choses bonnes, on est cuisinier, généralement, on arrive à faire des trucs bons, mais faire des choses beaux, intelligents et où chaque chose a sa place dans l'assiette, ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vraiment un chef qui, je trouve, est vraiment hyper moderne là-dessus et qui est... Moi, j'adore. Visionnaire. Chez Paul Perret, vraiment, c'est... Coup de cœur. Coup de cœur. Jean, on vous garde encore quelques minutes pour notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Je pose une série de questions à laquelle il faut répondre avec le plus de sincérité que possible, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Quel est déjà votre meilleur souvenir dans Top Chef depuis le début de saison ? Alors... De ce qu'on a vu, parce que ne spoilez pas. Alors là, c'est le moment où on tremble. C'est... C'est un petit peu l'envers des coulisses. Alors, oui. Moi, je suis un peu un enfant au fond et en fait, avec les deux frères, donc Jacques et Mathieu, on a une passion commune pour Super Smash Bros. C'est un jeu de console et en fait, on avait ramené notre Nintendo Switch et pendant les épreuves, on se faisait des parties de Super Smash Bros à trois. Alors que tout le monde était en train de potasser ces épreuves stressées. on était comme... Pendant les épreuves des autres ? Oui, ou quand on était qualifiés ou entre deux épreuves. Et nous, on était les trois débiles qui faisions des Super Smash Bros et on se tapait sur la tronche. Et voilà, ça, j'en garde un souvenir impérissable et on a vraiment beaucoup rigolé. Et rapidement, est-ce que la notoriété a changé quelque chose dans votre quotidien ? On vous reconnaît dans la rue ? Vous avez reçu des demandes en mariage aussi peut-être ? Écoutez, non, pas encore de demandes en mariage. Des demandes de gâteaux pour les mariages peut-être ? Non, mais moi vraiment, je pense que c'est hyper important de rester fidèle à soi-même et je ne veux pas changer. Évidemment, c'est toujours chouette quand les gens... Enfin, j'ai déjà des gens qui se sont arrêtés dans la rue mais toujours pour me dire des choses sympas. Et vraiment, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est ma maîtresse de maternelle quand j'étais petit à Dieu, donc j'avais trois ans avec qui que je vois régulièrement parce que voilà, c'était quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et en fait, elle m'a dit, elle a dit à ma maman alors là, c'est incroyable, Jean, il n'a pas changé, c'est le même depuis tout petit. C'est ça vraiment ? C'est le meilleur compliment qu'on puisse vous faire. Et c'est ce que j'essaye de... Comment ça s'appelle ? De garder en tête, c'est voilà, pas changer. De toute façon, je suis... Enfin, en soi, je suis le même, je n'ai pas changé, donc c'est chouette la notoriété. Vous n'avez pas la grosse tête encore. Et puis de toute façon, je pense que j'ai suffisamment de copains dans mon entourage qui m'ont menacé de me péter les genoux si j'apprenais, donc je vais vous dire... Et les genoux sont essentiels quand on fait de l'accueil. Exactement. Exactement. Bon, on va finir sur cette note. Merci Jean-Covillot pour être venu nous voir ce matin sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle qu'on vous retrouve demain soir, mercredi soir sur M6 dans un nouvel épisode de Top Chef saison 14 qui se poursuit. On vous souhaite bonne chance et nous, Damien, on se retrouve demain avec un nouvel invité, un comédien. Absolument, c'est un comédien, l'un des comédiens les plus regardés à la télévision française. Il officie dans une série qui s'appelle Alex Hugo qui est regardée par des millions de téléspectateurs. Il s'agit de Samuel Le Billon qui sera avec nous donc demain sur ce plateau. Merci et très bonne soirée à vous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada